... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité. Merci une fois de plus d'être toujours là à suivre le programme d'Africable Télévision. Ce soir, dans votre émission politique, l'invité, nous recevons Kemi Seba, l'Africain. Il est activiste, écrivain, auteur de quatre grands livres, dont l'Afrique libre ou la mort. Ses livres parlent surtout du panafricanisme et de la conscience noire en général. Il est chroniqueur, éditorialiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste, aussi controversé que populaire. Au Moyen-Orient, en Amérique, dans les Caraïbes, en Afrique, partout dans le monde, les médias l'invitent, l'écoutent, car l'homme est une voix. C'est la voix des nombres inestimables d'hommes et de femmes qui aspirent à un monde où seront bannis à jamais l'impérialisme, l'exploitation des uns par les autres, la prédation économique des multinationales, le pillage des ressources de certaines nations, le copinage incestueux entre les multinationales et les élites surtout africaines. L'Afrique aux Africains, c'est l'Afrique qui aime l'Afrique et qui fait l'Afrique. Et Kémy Seba est initiateur et responsable du centre panaf, un centre où il y a un supermarché de valorisation de la production locale au Bénin. Kémy Seba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon très cher grand frère. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, d'autant plus que je suis votre travail attentivement depuis un certain nombre d'années. Et c'est vraiment un honneur d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Alors, Kémy, vous pourriez dire aux Maliens les raisons de votre présence actuellement au Mali ? Alors, je suis venu, mon très cher grand frère, dans le cadre d'une tournée de sensibilisation et de mobilisation sur les questions relatives à la souveraineté et au néocolonialisme. Je suis venu notamment aussi apporter mon soutien et mon aide à la plateforme Yerewolo, debout sous les remparts, que j'aime profondément. Ce sont des frères et des sœurs estimables, dignes. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques à l'intérieur de la société civile malienne. Je ne suis pas concerné par ça. Ce sont des gens que j'aime, comme j'aime tous les Africains dans leur globalité. Et donc, ma responsabilité, lorsque certains m'ont dit qu'il y allait avoir une mobilisation, le 20, c'était de venir. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un long jour pour jour, j'étais interdit de rentrer au Mali. sur ordre d'Ibeka et des autorités françaises. Et on avait déjà pensé faire une démission à l'école. Voilà, tout à fait, tout à fait. Les autorités françaises qui ont tout fait pour que je ne vienne pas. Je ne veux pas vous mentir, ça m'avait atteint, ça m'avait blessé. Et revenir dans un voyage très stressant, très stressant, sur le sol malien, c'était pour moi un bonheur, un honneur. Et je suis plus que jamais heureux d'être ici, sur les terres de Maudibokéita notamment. Un agenda très, très chargé. Malheureusement, un peu trop chargé. Au nombre de vos activités, vous avez été au cimetière où repose Maudibokéita l'Africain. Tout à fait. Pour vous y recueillir. Et il s'est passé un incident que certains de vos frères maliens n'ont pas tellement compris. Tout à fait, tout à fait. Alors je vais expliquer ça de manière très courte, parce qu'en réalité, on ne va pas se mentir. Certains réseaux ont tout intérêt à grossir cette affaire pour essayer de brouiller le message qui est le nôtre. Malheureusement, ils sont tombés sur quelqu'un qui est imperturbable sur cette question. Il se trouve que tous ceux qui connaissent mon travail depuis des années savent que Maudibokéita est l'une de mes figures tutélaires. J'aime Maudibokéita tout autant que j'aime mon père. C'est quelque chose qui est important de dire. Et vous savez, quand on honore la mémoire de quelqu'un, on honore sa mémoire en continuant son œuvre, en continuant son travail, en défendant ses idées. C'est ce que je fais partout où je vais, au péril de ma vie, en étant souvent jeté en prison, ou interdit de rentrer dans certains pays qui agissent sous les ordres de l'oligarchie française. Et donc, je suis venu au cimetière. Il faut savoir que ce n'était pas prévu. C'est moi qui ai demandé, alors que mon staff local et un certain nombre de gens qui m'ont accueilli au Mali m'avaient prévu un programme hier. J'ai décidé, à la dernière minute, j'ai dit non, je ne peux pas rentrer au Mali sans saluer quelqu'un que j'aime et auquel je pense et pour lequel je prie tout le temps, pour honorer sa mémoire. Là où je suis dans le monde, il fait partie de mes figures tutélaires. Et donc, j'ai dit, je veux aller au cimetière sur la tombe de Moudibokeïta. L'équipe a accepté. Et j'ai dit, en arrivant au cimetière, par contre, je ne connais pas le, comment dirais-je, les us et coutumes ici, parce que le cimetière, en arrivant, je voyais la, comment dirais-je, la configuration de ce cimetière. Il faut savoir qu'il y a trois ans, je crois, ou deux ans, j'étais allé à ce cimetière. Moi, on n'était accompagné quasiment que de gens de la diaspora. Et donc, pareil, on ne connaissait pas les us et coutumes ici, d'autant plus que, moi, je vais rarement dans les cimetières si ce n'est pour voir des leaders qui sont morts, assassinés ou autres, qui se sont battus pour notre peuple. Et les trois quarts des cimetières dans lesquels je vais, ce sont des cimetières qui sont, quoi qu'on en dise, différents dans leur organisation. Il y a des cimetières chrétiens ou autres, d'accord ? Et donc, j'arrive, je dis, en arrivant à l'intérieur du cimetière, je dis à mon staff, indiquez-moi où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller, je vois que les tombes sont serrées, etc. Et donc, certaines personnes m'ont dit, t'inquiète pas, on t'indique. On arrive, les médias nous filment directement, alors qu'à la base, j'avais prévu d'abord de me recueillir en silence, qu'on me dise où est-ce que je peux aller, etc. Et qu'après, je puisse répondre aux questions. Mais les personnes m'ont filmé directement. On ne m'a pas indiqué là où je pouvais marcher, il faut le dire, disons même les choses clairement. On m'a filmé, les journalistes eux-mêmes sont montés aux endroits où je montais, où étaient à des tombes, une ou deux tombes, derrière celle ou à côté de celle où j'étais, d'accord ? On m'a filmé, personne ne m'a rien dit, je trouvais ça un petit peu dommage. Et une fois que j'ai fait les choses, certaines personnes ont photographié des séquences de là où je devais, où je m'étais d'abord assoupi pour prier, je m'étais assis pour prier, pour invoquer, pour honorer la mémoire de Modibo Keïta, parce que j'ai entendu des mythomanes convulsifs qui ont dit qu'Emiseba est venu profaner. Non, moi j'honore la mémoire de Modibo Keïta. Je l'honore, ma ou clôt, dans ma langue. Vous comprenez, Dieu est grand. Je l'honore et je demande à Dieu de préserver sa mémoire, la mémoire de ce géant africain qui, par extension est malien, mais qui est avant tout un africain. C'est ce que j'ai demandé. Et il se trouve que j'ai prié d'abord. Vous remarquerez que les réseaux pro-français ou de certains maliens pro-français qui ont diffusé ça avec passion, avec ignorance aussi, n'ont pas montré la séquence juste avant où je suis en train de prier. Et j'ai traversé la tombe parce qu'il n'y avait pas d'espace où passer. Que Dieu me pardonne pour ça. C'est une erreur, d'accord ? Et je m'excuse auprès de Dieu dessus. J'ai traversé la tombe pour aller toucher, comment dirais-je, la dalle où il y a son nom pour refaire une prière. Donc j'ai prié deux fois, d'accord ? En l'honneur de Maudibokeïta. Et j'ai envie de vous dire que, au-delà de la tombe, tous les jours, je prie pour lui. Donc, lorsque je suis parti, personne ne m'a rien dit. Lorsque j'étais dessus, personne ne m'a rien dit. C'est le soir que j'apprends que certains réseaux maliens, très francophiles, ont diffusé cette vidéo, ou des séquences plutôt, et ont voulu grossir, pas les vidéos, mais les photos, et ont voulu grossir l'événement. Ils n'ont pas montré quand j'étais en train de prier parce que ça les arrange. Ce n'est pas grave. En tout cas, ici ou ailleurs, il y a peu de sorties de Semi-Keba où ça ne parle pas de Maudibokeïta. Tout à fait. Et nous allons donc continuer. Juste, grand frère, si vous permettez, conclure sur cette question une bonne fois pour toutes, en disant que, parce que je pense que je ne vais pas plus m'attarder, Maudibokeïta est quelqu'un que j'aime, que j'honore. Ceux qui ont essayé de se servir de ça parce qu'ils n'ont pas d'argument pour m'attaquer idéologiquement, ils ne peuvent pas tenir en débat face à moi. Donc, ils vont essayer de m'attaquer sur ça. Ces gens-là, la plupart ne savent même pas où se trouvent la tombe de Maudibokeïta. Même quand parfois, ils sont maliens. Et j'ai eu quelque chose qui m'a fait sourire. C'est que parmi certaines personnes qui m'ont critiqué violemment, très souvent très pro-français ou des anciens nostalgiques d'Ibeka, je ne vais pas revenir dessus, ou des nostalgiques actuels d'Ibeka, certains ont été dans cette logique de dire, oui, ils ne respectent pas la tombe de Maudibokeïta, etc. Et d'autres ont ressorti les photos de ces personnes qui m'attaquaient. Ils mettaient les pieds exactement là où je les ai mis, alors qu'eux sont maliens. Donc, j'ai envie de dire que j'aime, moi je me suis excusé directement auprès du Tout-Puissant lorsque j'ai réalisé que c'était une erreur. Je ne vais pas vous mentir, j'ai dit à mon staff que c'était impardonnable que je rentre à un endroit que je demande, qu'on m'indique où je puisse aller et qu'on ne m'ait pas donné les informations. Mais je ne suis pas là pour blâmer les gens, je les aime, d'accord ? Je ne suis venu qu'à moi. Je laisse ceux qui n'ont que la haine diffuser cette haine. Mais il y a énormément de gens qui savent le combat que je mène et qui savent pourquoi je me bats. Je le vois dans la rue, que tout le monde me salue partout que je passe. Les gens ne sont pas stupides. C'est une minorité qui a essayé de créer une tempête dans un verre d'eau mais sont tombés sur un os. Ils finiront par comprendre. D'accord. Alors ce soir, nous allons parler des Noirs dans l'histoire du panafricanisme, de la France Afrique et de la France Mali. Mais commençons déjà par le monde semi-keba partout. Kemi-seba. Qu'est-ce que j'ai dit ? Semi-keba. Kemi-seba, l'étoile noire. Alors, partout dans le monde, je disais, il y a une ébullition de nature différente mais le monde est hyper chaud. Alors, de quoi souffre notre monde aujourd'hui, selon vous ? Notre monde, à mon sens, sachant que je le dis clairement encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. D'accord ? C'est important de le dire, grand frère. Ce n'est qu'une opinion parmi tant d'autres et après, le peuple jugera. Je pense que notre monde souffre principalement déjà d'une minorité de gens qui veulent s'accaparer des richesses du monde et laisser crever une grande partie de ce monde. Ce qu'on appelle une oligarchie qui détient les manettes économiques, les manettes politiques, d'accord ? Etc. Etc. Et le problème, c'est que quand une minorité veut s'accaparer des richesses au détriment de la majorité, eh bien, ça crée des tensions et donc, par conséquent, il y a des foyers de résistance et ces foyers de résistance à différents endroits du monde sont présentés par les médias dominants occidentaux comme des structures extrémistes, radicales, etc. Et ceux qui sont censés être les pilleurs et les voleurs sont présentés comme des gardiens de l'honneur qui essaient d'établir la paix, la justice, etc. On le voit au Mali, on le voit à différents endroits et moi je dis simplement que tant qu'il y aura cette minorité qui veut s'accaparer les ressources au détriment de la majorité, il y aura toujours à un moment donné ce sentiment d'injustice qui se propagera à différents endroits et on sera dans cette logique de résister au petit niveau qui est le nôtre. C'est certain. D'accord. Et au début de votre militantisme, quand on lit la littérature sur vous, alors on pense même que vous étiez l'adepte de la suprématie noire, entre guillemets, et partant de là, est-ce que vous pouvez nous parler, selon vous, des noirs dans l'histoire et ce qu'ils ont apporté dans la construction même de l'humanité ? Mon très cher grand frère, vous savez, ceux qui donnent les qualificatifs de suprématistes noirs, de racistes noirs, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, même s'ils ont eu de plus en plus de mal à tenir cette étiquette et cette caricature à mon sujet parce qu'ils voient que partout où on passe, on réunit quand même énormément de gens. Mais ceux qui disent ça sont ceux qui, comme le disait Malcom X, dès lors que vous détenez le pouvoir médiatique, vous avez la possibilité de présenter les gentils en méchants et de présenter les méchants en gentils. Il se trouve que le suprématisme noir n'est quelque chose qui n'existe pas. On parle de quoi ? On parle des personnes qui disent simplement qu'ils sont les premiers peuples de l'humanité, qu'on est la racine de l'humanité. Être la racine de quelque chose ne nous rend pas supérieurs à d'autres. Moi, je crois au fait que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas des gens qui sont supérieurs à d'autres si ce n'est par leur piété, par leur amour, par leur logique de fraternité et de soumission aux principes divins en tant qu'elles. Ça, c'est une chose qui est importante quand même, importante d'être rappelée et précisée. Maintenant, la place de notre peuple, c'est la place de la racine de l'humanité. Nous sommes à la base de l'humanité. Et ce discours-là, c'est quelque chose que les médias dominants occidentaux n'aiment pas entendre. Ils aiment quand on dit qu'un certain peuple est un peuple élu, même si personnellement je n'ai pas voté pour lui. C'est important de le dire aussi. Mais ils n'aiment pas quand nous autres nous disons que nous sommes à la base de l'humanité, que les premiers aides de l'humanité, comme le disait l'honorable Chérenta Diop, c'était des gens comme vous et comme moi. Dire cela aujourd'hui vous vaut une diabolisation hystérique et radicale dès lors que vous avez une audience pour le dire. Mais ça ne nous empêche pas de dormir ni de continuer à faire ce qu'on a à faire. Moi, je ne crois pas en la supériorité de qui que ce soit. Je crois en l'égalité des peuples. Mais je dis qu'il y a un ordre dans cette histoire des peuples. On vit dans un monde, moi je suis un passionné de métaphysique, on vit dans ce que les hindouistes appellent le Kali Yuga, l'âge sombre de l'humanité, l'âge de fer, l'âge du matérialisme. Dans cet âge du matérialisme, il y a clairement un peuple, une civilisation qui s'est détachée des autres, qui a brillé plus que les autres. C'est la civilisation occidentale qui est la civilisation symbolique du matérialisme le plus dégénéré en tant que tel. Dire cela, ce n'est pas du racisme, c'est un constat, c'est une analyse métaphysique, politique, et sur un certain nombre de points, je ne suis pas le premier à le dire, René Guenon, occidental de son État, blanc de son État, le disait sur ce terrain-là bien mieux que moi. Mais je conclue juste en disant que notre peuple a été à la racine de l'histoire de l'humanité, maintenant le but n'est pas de se gargariser, de se passer, il faut simplement qu'on puisse se rappeler de qui nous sommes pour savoir où nous allons. C'est la dynamique dans laquelle je suis et c'est ce qui me vaut des nuits blanches depuis un certain temps par rapport au prochain livre que je suis en train d'écrire qui traitera d'un certain nombre de points en partant de cette racine pour arriver à la situation actuelle où nous sommes. – D'accord, à la racine de l'humanité et je crois que ceci commence à être un fait évident pour le monde entier, des anthropologues occidentaux, – Mais vous remarquerez, – Tout à fait, tout à fait. – Mais au-delà du fait d'être à la racine de l'humanité, on a l'impression que le noir n'est que spectateur de la vie. – On veut le mettre spectateur. – Ah, ok. – On veut le mettre. Je pense qu'il y a un système qui fait tout pour le mettre spectateur et qui le rend acteur quand ça l'arrange. à différentes séquences de l'histoire ou de l'actualité politique et médiatique où on accepte de faire en sorte que le noir soit acteur. Mais c'est à condition que ça arrange les agendas de ceux qui sont aux manettes quelque part du système médiatique, du système politique, culturel, etc., etc., dominant dans ce monde. Mais je tiens à préciser une chose. On dit qu'on est spectateur, mais nous sommes l'essence de cette humanité. les seuls endroits où on nous laisse prospérer, ce sont toujours des endroits où on finit par briller incroyablement. C'est important de le dire. On nous laisse en Occident, malheureusement, les secteurs du spectacle, de la musique, du sport, qui sont très loin d'être des domaines faciles, contrairement à ce qu'on pense. À chaque fois qu'on nous laisse une petite fenêtre, on brille. À chaque fois qu'on nous laisse à égalité des chances avec d'autres sur des domaines particuliers, même en sciences, etc., on brille. C'est des choses qu'on doit être capable de dire. À chaque fois qu'on nous laisse sur le terrain de la culture ou de la philosophie, être à égalité des chances avec les autres, on brille. Donc ce n'est pas que nous sommes spectateurs, c'est qu'une élite, dans une dynamique freudienne, tuer le père pour pouvoir exister a tout fait pour que la matrice de l'humanité et les pères et les mères de l'humanité puissent être ostracisés dans ce concert de l'humanité. Mais je dis toujours qu'il arrive un moment où le piège se referme sur celui qu'il a créé et on ne pourra pas toujours être exclu du giron de cette humanité. Tôt ou tard, comme le disait Kadhafi dans le livre vert, le cycle du retour du peuple noir sera plus que jamais présent et on est en train d'y arriver. Et Larson et Hugo aussi disaient moi aussi je suis l'Amérique tout à fait. On va parler, vous aviez évoqué tantôt tout de suite les chanteurs, les sportifs, vous êtes Kimi Seba, traduction étymologique étoile noire. C'est surtout la traduction de mon prénom civil qui s'appelle Stelio. Je ne me suis pas levé en disant je vais être étoile. Mes parents m'ont appelé Stelio qui est un prénom italien. Comme vous le voyez à ma tête, je n'ai pas trop la tête de Francesco Totti ou différents joueurs du calcio que j'apprécie d'ailleurs. Et donc par conséquent, j'ai décidé de prendre la traduction de ce nom que mes parents m'ont donné mais dans une langue qui est une langue matricielle du continent africain qui est le Medou Necher. Voilà. D'accord. Alors, il y a Liliam Thuram qui a publié Mes étoiles noires, n'est-ce pas ? Et il parle dans ces livres-là de beaucoup de noirs qui ont marqué l'histoire même. C'est un livre écrit à plusieurs mains. Justement. Mais maintenant, Kimi Seba, y a-t-il un noir dans l'histoire qui vous a particulièrement marqué et dont on parle peu ou presque jamais ? On parle peu parce que ça n'arrange pas qu'on... Je peux même vous en donner deux si vous le permettez. Allez-y. Le premier, c'est celui qui est ma figure tutélaire, qui est mon maître, paix à son âme, qui est responsable quelque part de ce que je suis devenu. Si aujourd'hui, on m'entend à différents endroits dans le monde, c'est parce que j'ai eu la chance de connaître l'œuvre de cet homme-là. C'est le docteur Khalid Mohamed, le défunt leader du New Black Panther Party, ancien porte-parole de la Nation of Islam, du ministre Louis Farrakhan, une des plus grandes figures de la fin du XXe siècle en ce qui concerne le panafricanisme. Je n'ai jamais aimé un homme comme j'ai aimé cet homme. Je suis 100% hétéro, il n'y a pas de débat dessus, mais j'aime cet homme en crevé. C'est un homme qui, la seule évocation de cet individu me donne les larmes aux yeux. Et je souffre beaucoup qu'il ne soit pas connu à la hauteur de son talent, mais c'est quelqu'un qui a contribué à ce que ce soit dans la galaxie hip-hop, des personnes comme Eric Abadou, des personnes comme Tupac, comme Public Enemy, Ice Cube, etc. Il les a inspirés. Et dans le domaine du panafricanisme, des gens comme Malik Zoumouchebaz ou comme moi, on peut dire très clairement qu'on a été inspirés par cet individu. Je l'aime de toute mon âme. Et parfois, je souffre d'être plus connu à différents endroits que cet aîné-là, parce que pour moi, il est tellement meilleur que tous. Mais je continuerai à travers mon œuvre à lui rendre hommage comme je rends hommage à un de mes autres pères, Maudibou Keïta, comme je l'ai dit au début de l'émission. Le deuxième, on en parle moins, mais c'est celui qui est responsable de mon retour en Afrique, c'est Marcus Garvey. Parce que Marcus Garvey a été le premier à dire « back to Africa ». Il est important de rentrer sur la terre-mer. Et comme le disait Rhalid, l'Afrique pour trône, le monde pour royaume. On doit être capable de déjà nous réapproprier notre trône, c'est-à-dire le continent africain. Quand il dit trône, il dit la nécessité de nous réapproprier nos propres ressources, d'accord ? Devenir indépendant et faire en sorte que l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit une puissance unie. C'est le projet, c'est le programme. Il y a de très longues routes avant qu'on y arrive, mais c'est une course de fond et chacun fait sa part. Et nous sommes du retour en Afrique, à Kémiceba. Quel est le panafricanisme version Kémiceba ? Je pense que le panafricanisme version Kémiceba est le panafricanisme intégral, le panafricanisme réel, du monde réel au sens nitsien du terme. Je pars du principe que l'unité des diverses formes d'africanité, c'est justement le panafricanisme. On a des diversités, et on l'a vu, je veux dire que moi, le Béninois, je peux avoir des diversités culturelles sur un certain nombre de points avec des Maliens, avec des Sénégalais ou autres, etc. Mais on a aussi, comme le disait Charenta Diop, énormément de points communs. Énormément. Et le panafricanisme, ce n'est pas simplement être dans une dynamique de s'unir. Parce que vous pouvez être des criminels africains et vous unir tous, comme ça se passe à l'Union africaine. Et dire que vous êtes panafricaniste, non. C'est une unité, mais dans l'objectif de la souveraineté. C'est ça, le panafricanisme, à mon sens. Et c'est pour ça que je parle beaucoup, c'est un concept que je n'ai pas envie de spoiler tout de suite, mais ce sera la démarche de mon prochain livre qui sortira, si Dieu le veut, cette année. C'est être dans une dynamique de rappeler que l'unité est un état de fait, en réalité. Parce que partout où on va, même s'il y a toujours des personnes qui peuvent essayer de s'opposer au tout ce qui s'ensuit, mais l'immense majorité des gens se sent concernés par le travail que nous effectuons, ce travail de solidarité, ce travail d'alodo, comme on dit dans ma langue, l'entraide, ce travail de fraternité, d'accord, de sororité pour les sœurs, être dans cette dynamique d'avancer d'un pas commun vers un objectif commun, un Dieu, un but, une destinée, comme le disait Marcus Garvey, c'est l'objectif qui est le nôtre. D'accord, donc l'unité dans l'objectif de la souveraineté, l'Afrique aux Africains, voici quand même un rêve qui tarde à se réaliser. Qu'est-ce qui le bloque ? Qu'est-ce qui le bloque ? Premièrement, je dirais évidemment ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique reprenne son rôle. Parce que vous savez, quand vous avez volé quelqu'un pendant très longtemps et que ce quelqu'un récupère ses facultés de se défendre et qu'il cherche à récupérer ce que vous lui avez volé, mais si vous vivez du vol de cette personne, vous êtes foutus le jour où il se réveille. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est la situation dans laquelle l'oligarchie occidentale est, pas que elle, mais principalement. Mais je pense qu'il serait trop simple de réduire cela à la simple responsabilité de l'élite d'Occident. Il y a aussi une oligarchie africaine putréfiée, d'accord, qui a une très grande responsabilité dans l'état actuel du continent africain. Et j'irais même plus loin, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et donc, par conséquent, on ne peut pas en vouloir au vautour de l'oligarchie occidentale d'agir comme un vautour, mais on peut en vouloir à nos dirigeants qui sont censés être des parapluies de se comporter comme des gruyères. C'est-à-dire que des parapluies trouées qui laissent n'importe quoi nous attaquer, nous déstabiliser. Ça, c'est une vraie question sur laquelle on doit s'interroger. J'assistais à la situation électorale en Ouganda. J'ai vu mon frère Bobby Wine être persécuté. Il n'y a pas d'autre mot. Persécuté par quelqu'un qui est au pouvoir depuis 36 ans. C'est quasiment mon âge. Il arrive un moment, il faut quand même qu'on s'interroge sur la manière dont les choses se déroulent. Je ne suis pas un amoureux aveugle de la démocratie à l'occidentale parce que je pense qu'on a chacun nos façons de régner, de gérer nos affaires. Mais il y a quand même des manières de faire. Et il y a un moment donné, on doit laisser le peuple s'exprimer. C'est important. Très important. Il fut un moment où c'était de royauté partout sur le continent. Ensuite, un autre moment est venu où c'était par les armes où on accédait au pouvoir. Maintenant, c'est la démocratie. Et si nous devons pointer du doigt l'oligarchie africaine et le peuple africain, ne le sentez-vous pas quelque part comptable de ce bilan-là aussi ? On est tous comptables. On est tous comptables. Je me prononçais récemment sur le bilan de quelqu'un qui, sur le terrain du développement, a fait quelque chose d'énorme au Bénin, le président Talon. Sur le terrain du développement, on a fait un certain nombre de choses que personne ne peut nier. Je me suis prononcé contre le délit d'opinion. Il y a un empêchement en ce qui concerne la liberté d'expression. Il y a un empêchement en ce qui concerne la possibilité pour les gens de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qui me paraît problématique. Et il y a aussi un problème sur le terrain de la souveraineté parce qu'on suit les désirs de l'oligarchie française sur un certain nombre de points, notamment sur la question monétaire avec un membre du Parlement qui a été licencié dès lors qu'il a osé se prononcer contre le Front CFA en suivant la démarche que nous avons lancée avec le Front ICFA. Donc, nos dirigeants ont des responsabilités très claires et nous aussi, en tant que citoyens, nous avons des responsabilités. Il est trop facile de dire que le problème vient de l'Église. Je dis toujours que, et je l'ai dit tout à l'heure, une situation, ou j'ai envie de dire plutôt, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rangée à l'intérieur. Un peuple va être détruit par les dirigeants si et seulement si, déjà, en lui-même, il y a un problème. Je vais reprendre un passage d'un livre religieux. Je ne fais pas de prosélytisme, quel qu'il soit, mais les gens qui doivent comprendre, comprendront. Il est dit dans un verset d'un livre saint « Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même. Il faut que le peuple soit capable de se regarder dans une classe. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'on peut tout dire, on peut vouer aux gémonies les dirigeants africains, mais si nous-mêmes, nous ne changeons pas nos comportements, les choses ne changeront pas. La corruption commence de par le bas, le monde jusqu'au haut. J'ai envie de dire qu'elle commence par le haut, mais elle atteint aussi le bas. Et tant que le citoyen ne va pas dans une démarche d'être un citoyen responsable, c'est pour ça qu'une organisation avec laquelle j'ai pu avoir quelques petits échanges vifs à une certaine époque, même si ça va beaucoup mieux depuis des années, la structure y en a marre, même si idéologiquement on est différent sur beaucoup de points, quand ils disent que le nouveau type de citoyen sénégalais, c'est quelque chose qui me parle. Parce qu'ils disent qu'il faut que les citoyens soient irréprochables. C'est ça la responsabilité. On ne peut pas pointer du doigt des problèmes en haut quand on est confronté à ces problèmes en bas. La corruption n'existe pas qu'en haut, elle existe aussi en bas. Il y a un certain nombre de choses qui existent en bas. Moi qui vous parle, africain de mon État, chef d'entreprise, à côté de mes activités politiques ou médiatiques, j'emploie des Africains, je donne quand même de très bons salaires. J'ai été volé par mes semblables. Des gens parfois que j'employais. Ça c'est des choses qu'on doit être capable de dire. J'ai été trahi par mes semblables. Donc il y a un certain nombre de choses dont on doit parler et ne pas toujours dire que le problème vient d'en haut. Il y a un changement global qui doit avoir lieu. Et moi-même qui vous parle, il n'y a pas un jour, d'ailleurs on me le reproche souvent, d'être trop extrême dans l'automutilation parce que je suis quelqu'un qui me remet en question perpétuellement. C'est important de le dire aussi. D'accord. Alors vous croyez à l'Afrique, vous croyez à son entièreté, vous croyez à son unicité. Vous voulez l'unité pour... Unicité dans sa diversité. Oui, l'unicité dans la diversité et vous voulez l'unité pour la souveraineté. Tout à fait. Et dans un monde où on voit les grandes puissances se constituer ensemble, alors se nous voient à quand finalement c'est cet autre grand rêve de voir les États-Unis d'Afrique et à quel prix ? Moi je pense que tout va venir à la fois d'un bousculement de la base et on y vient progressivement. On commence par la zone que nous maîtrisons, c'est la zone francophone. Mais tout va venir d'un bousculement de la base et aussi d'une prise de responsabilité de certains au niveau des élites. Vous savez, si Kadhafi n'avait pas été tué, je suis convaincu qu'on serait beaucoup plus proche de ce projet-là quand ils lancent le projet du dinar or, il est dans une dynamique de vouloir une monnaie unique pour le continent africain. C'est quelque chose qui change la donne quand vous avez déjà une souveraineté économique. Vous comprenez ? Et c'est dès lors qu'il a pris cette décision, il a été assassiné et on doit être capable de le dire. Je pense qu'il faut qu'on le rappelle. Donc je pense que ça va être la tectonique des plaques comme dirait l'autre dès lors que nous, nous allons prendre nos responsabilités à un autre niveau sur le terrain de la base des sociétés civiles en tant que telles, accentuer le processus des mobilisations et sortir même du cadre francophone pour aller vers la zone lousophone, anglophone, etc. On y vient progressivement, c'est dans le projet qui est le nôtre. Et dès lors qu'on sera capable d'avoir des bonnes relations avec certains dirigeants, contrairement à ce que les gens pensent, il y a des personnes sur le continent africain, certains dirigeants qui sont très touchés par le travail qu'on effectue. J'ai des ennemis au sein des dirigeants, clairement, des gens qui sont très proches de la France ou de l'oligarchie française, parce que je n'ai rien contre le prolétariat français. Moi-même, je suis né en France et je ne vais jamais le renier ou jamais le nier, d'accord ? C'est mon existence, c'est mon vécu. Je suis né en France comme beaucoup de responsables de la cause noire sont nés en Occident. Il n'y a aucune honte à cela. Mais je sais que le prolétariat français n'est pas responsable, mais l'élite française, elle, est dans une autre dynamique et elle travaille en concordance avec l'oligarchie africaine. Mais il y a certains à côté qui sont, je prends par exemple le président de Madagascar qui prend ses responsabilités. Il y en a d'autres à différents endroits que je vais moins les citer parce qu'on est peut-être plus proches sur le terrain géographique, mais qui eux aussi sont dans une démarche d'être concernés par ce qu'on fait, ce que l'on dit. Et c'est, je pense, dans ce cadre-là que les choses évolueront. D'accord. Comment comprennez-vous cette puissance occidentale qui s'exerce sur l'Afrique, cette domination à laquelle on n'arrive pas à s'arracher ? Quels sont ces outils ? Est-ce que ces outils sont connus ? Lesquels et comment les détruirent ces outils-là ? Ces outils sont connus. Que ce soit sur le terrain du processus néocolonial militaire, du processus néocolonial économique, militaire avec les bases militaires, Barca dans le voie économique avec le Front CFA, maquillé de manière hypocrite, en écho. D'accord ? Même si ça ne trompe personne. Parce que l'écho tel qu'il est présenté aujourd'hui, ce n'est pas l'écho voulu par la CDAO, mais l'écho voulu par Macron et Ouattara. D'ailleurs, certains disent que écho, c'est l'acronyme aujourd'hui de Emmanuel Comand Ouattara. On appréciera l'humour de certains. Ce n'est pas le mien. Je m'en fais juste le relais. Et je dis que oui, il y a des moyens coercitifs très puissants. Et il y a des enjeux économiques extrêmement importants. Et beaucoup de dirigeants, même parfois, quand ils sont courageux, ont peur pour leur vie s'ils osent dire non. Parce que beaucoup qui ont dit non par le passé ont été assassinés, ont été emprisonnés, ont été déstabilisés. Moi, j'ai cet avantage d'être dans la société civile. J'ai cet avantage, c'est une qualité et un défaut. On m'a mis quatre fois en prison. À chaque fois qu'on me met en prison, je ressors plus fort. On m'a interdit, on m'a expulsé de plusieurs pays alors que je suis porté par un certain nombre de gens dans ces pays, au sein de la jeunesse. Je ne m'empêche pas de dormir et je continue à mener ce travail. On est à l'ère de la globalisation de l'information. Vous avez parlé tout à l'heure des blocs qui se réunissent. Vous savez, le panafricanisme, c'est l'équivalent du bolivarisme. Il y a au sein de l'Amérique latine un certain nombre de responsables politiques qui disent qu'il est important de se réunir. Ils ont cette conscience politique-là. La Chine, telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est une addition de provinces. On oublie de le dire. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine d'il y a 5000 ans. Enfin, 5000 ans, j'exagère. Mais il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années. Ça a été une agrégation d'un certain nombre de contrées de provinces qui sont devenues par la suite une puissance importante de le préciser. L'Inde, c'est un État-continent. Aujourd'hui, pareil, c'est des provinces qui s'additionnent. L'Afrique, je vais même aller plus loin en citant mon camarade Alexandre Douguin, un des conseillers de Vladimir Poutine. de l'Europe jusqu'à la Russie parce qu'ils estiment que c'est le même peuple, le peuple caucasien. Là-dessus, ils n'ont peut-être pas tort. Il est important que nous autres, Africains, nous comprenions que nous sommes un bloc aussi civilisationnel. Qu'on le veuille ou pas. D'accord ? Et j'ai envie de vous dire qu'au sein de la population, à part les occidentales au latre, il en existe beaucoup. Il en existe aussi ici au Mali, ceux qui ont essayé en vain de nous déstabiliser, de nous attaquer. Mais il existe aussi beaucoup de gens qui naturellement, intrinsèquement, sont dans une démarche d'être dans cette logique de solidarité. Et c'est vers eux que je me tourne parce que je pense qu'ils sont l'avenir de notre population, de nos populations et du continent africain dans sa globalité. Nous allons parler de la politique France-Afrique, d'Aplatique-India, c'est du blague-tué pour vous aussi ? Je pense que... Je ne connaissais pas cette formule, mais s'ils n'entendent par blague-tué le fait que ce n'est pas sérieux leur démarche, en tout cas pas sérieux pour nous, mais par contre on vous osait dire les choses, on vous tue très rapidement. Oui, c'est évident que je m'accroche à cette démarche de Tikenja, avec qui je peux avoir des nuances sur un certain nombre de points de prise de position, mais ça reste un grand frère que j'aime beaucoup, évidemment. D'accord. Alors nous allons parler de l'opération Barkhane dans le Sahel, au Mali, et dans le Sahel, en tout cas vu du côté des Maliens et des Africains, pour nous, cette opération est un véritable échec. Est-ce que c'est un échec pour la France elle-même, autrement dit, que gagne la France dans cette guerre ? Alors, que gagne la France, je pense qu'il y a deux Frances. Il y a la souffrance, S-O-U-S, traite d'union France, F-R-A-N-C-E, la France d'en bas, qui, lorsqu'elle est interrogée dans les sondages, d'après ce que j'ai compris, 51% des Français... Ah, la souffrance. Voilà, la souffrance. D'accord. Lorsqu'elle est interrogée dans les sondages, la population française a dit à 51% qu'elle était contre la présence de l'armée française au Mali. Il faut quand même le rappeler. Donc, ce n'est pas la France, ce n'est pas la population française qui est en problème, c'est l'oligarchie française. Et vous savez pourquoi l'oligarchie française est présente ? Et coûte qu'est coûte veut rester ici ? Parce qu'il y a un certain nombre de ressources dont l'oligarchie française a besoin. Et quand vous voulez cambrioler un endroit, le mieux, c'est qu'il y ait un conflit dans la maison que vous voulez voler. Je vais vous faire des... C'est une petite astuce pour ceux qui cherchent à voler. Quand il y a une embrouille entre les membres d'une maison, pendant qu'il y a l'embrouille, vous pouvez voler tranquillement, ils ne vont même pas vous voir. Vous comprenez ? Parce qu'ils seront occupés à faire autre chose. C'est la stratégie du cambrioleur. Créer une diversion. La diversion... Et voler entre temps. Et voler entre temps. Et qu'est-ce qu'on est en train de voler ? En tout cas, ils sont en train de sécuriser l'accès à un certain nombre de ressources. Minières, d'accord ? À la frontière du Niger. Que ce soit pétrolifère, que ce soit en or, que ce soit un certain nombre de domaines, d'accord ? De secteurs. Les dires seraient très longs. J'en ai déjà donné une petite piste, clairement et simplement. Et c'est important pour eux de le dire. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, même des Français de la classe politique, on va dire peut-être à la gauche ou à l'extrême-gauche, savent que la situation, la présence française au Mali n'est pas quelque chose qui va dans le sens véritablement d'une logique de justice. Et je vais même aller plus loin. Allez-y. C'est important, grand frère. Comment voulons-nous que des personnes qui ont contribué à détruire la Libye, parce qu'il faut le dire, l'oligarchie française a détruit la Libye avec d'autres ? C'est même qui ont détruit la Libye, qui ont créé le chaos ? C'est eux qu'on appelle comme pompiers pour nous soigner de ce chaos ? Est-ce que c'est cohérent ? Qui a appelé l'armée française ici ? C'est Ibeka. Qui était Ibeka ? Ibeka ? Ibeka. Qui était Ibeka ? Un amoureux de la France. Je sais, quand je dis ça, je vais provoquer encore l'ir et la colère des ibequistes. Mais avant Ibeka... D'autres l'ont fait aussi, mais bien sûr. Mais bien sûr, le but n'est pas de restreindre la fenêtre de la responsabilisation à Ibeka. D'autres l'ont fait avant, mais le plus récent, c'est Ibeka. D'accord ? Et dans ce cadre-là, grand frère, ça a accentué, parce que dès lors qu'un Africain appelle la présence française, il y a des clauses. La présence française vient. Même s'il se trouve que l'Ibeka en question peut être un des leurs, et donc par conséquent, c'est comme s'ils s'appellent eux-mêmes. Ça les arrange. Maintenant, je vais aller plus loin. Il y a des choses avec lesquelles moi, je ne peux pas être d'accord. Par exemple, certains sont réjouis de la mort de certains militaires, etc. Moi, vous savez, toute vie humaine a son importance. J'ai vu une chinoise ou quelqu'un d'origine asiatique, militaire, qui était pour l'armée française. Il y a des personnes qui sont instrumentalisées. Moi, je pense profondément qu'il y a des gens au sein de l'armée française qui ne comprennent rien des enjeux, qui sont là parce qu'on leur a dit que c'est pour la sécurité du monde, etc. Et ils y croient. Comme aux États-Unis, il y a des Afro-Américains qui rentrent dans l'armée américaine pensant qu'ils font bien sans savoir qu'en réalité, ils sont manipulés par une politique impériale. Donc moi, je dissocie le bas-peuple de l'élite. L'élite française est criminelle. Et je me battrai contre elle jusqu'au bout. Et quand nous disons que nous voulons que l'armée française parte, ce n'est pas pour dire que nous voulons le sang en tant que tel, mais c'est simplement dire qu'il arrive un moment où cette armée n'est pas là pour régler les problèmes. Les autorités maliennes pourquoi l'armée française refuse ? C'est toujours le dialogue qui règle les choses. Mais il y en a qui ont tout intérêt à ce que le chaos perdure. Je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est en se posant les bonnes questions qu'on aura les véritables réponses. Donc pour vous, il y a différence à faire entre les peuples et les élites. Parce que la France Il y a une différence fondamentale à faire. Moise amour aimée. On peut même parler de désamour. Parce qu'on entend des voix qui demandent tout simplement le départ de la France et quand on entend ça s'agit-il selon vous des élites, de l'État ou plutôt même des Français tout court ? Moi je pense que je vais être très clair avec vous j'ai été l'un des premiers à demander le départ de la France. Donc je persiste sur cette démarche-là. Il faut qu'ils partent. Que l'élite française que les militaires français il faut qu'ils partent. C'est une évidence. Mais je tiens aussi à vous dire aussi une chose c'est que vous savez les gens qui disent on veut que l'armée française parte on est dans une dynamique panafricaniste et sankariste. Et Sankara disait toujours qu'il dissocie les élites du prolétariat. Regardez comment le prolétariat français s'est fait maltraiter par sa propre élite. C'est juste pour vous dire que le véritable problème c'est l'élite néolibérale occidentale et française sur ce terrain précis qui est notre problème. Et qui manipule, qui impose sa présence militaire à ces endroits. Et nous nous disons ce que les Algériens ont dit en d'autres circonstances. Quand les Algériens disaient la valise ou le cercueil ils ont été très clairs. Moi je dis simplement partez. Allez vous occuper de ce qui se passe en France. Il y a des tas de problèmes. Vous n'arrivez pas à résister face déjà aux attentats terroristes. Une personne est capable de traumatiser un pays. Deux personnes sont capables avec des couteaux ou des cure-dents de traumatiser un pays. J'exagère en disant ça mais on en revient là. J'ai envie de vous dire que ramenez l'armée française pour sécuriser votre pays et laissez l'Afrique se débrouiller elle-même. C'est ça en quoi je crois profondément. Et donc je fais partie en premier de ceux qui disent que l'armée française parte. Mais dire cela ne signifie pas que nous sommes dans un racisme anti-français ou dans un racisme anti-blanc comme les médias dominants occidentaux le disent. Nous disons simplement chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Quand on regarde l'état de nos armées M. Kimi Seba quand on regarde vraiment l'état de nos armées et quand on compare nos armées aux armées françaises américaines et quand on voit que ces armées hyper puissantes bien ludiques bien armées bien formées n'arrivent toujours pas à bout en fait de ce qu'on appelle le terrorisme le djihadisme à travers le monde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en Afrique et particulièrement au Mali nous sommes en position de pouvoir nous défendre nous-mêmes face à ces inventions-là ? Je vais vous dire une chose grand frère quand on se rappelle de l'histoire politique on se rappelle de la guerre Vietnam contre Etats-Unis. Etats-Unis était la première puissance mondiale elle l'a encore kiff-kiff avec la Chine la Chine est devant je crois les Etats-Unis avaient la plus grande armée du monde vous vous souvenez ? les Vietkong à l'époque on les appelait comme ça ils avaient des petits des petites armes taillées du bois taillé pointu pour en faire des lances des armes etc tout le monde se moquait des Vietkong qui a gagné ? Les Vietnamiens ont terrassé l'armée américaine qui était l'armée la plus puissante du monde ce que je veux dire c'est que quand un peuple croit en lui croit en sa capacité en la transcendance à la transcendance il arrive un moment où ceux qu'on pense être imbattables deviennent battus moi je dis et je répète les autorités locales ici veulent le dialogue moi je pense que il faut accompagner les autorités je pense qu'il faut les accompagner et c'est la raison pour laquelle certains m'ont dit oui les autorités actuelles le Conseil National de Transition ils ont été ils ont été portés par le peuple pour une ligne précise ils sont en train de trahir les objectifs ils n'ont pas rompu les accords etc. je dis la réelle politique est compliquée moi je suis dans une position où je peux dire que je veux que l'armée française parte eux ne peuvent pas le dire ils sont soumis à des réalités et il faut leur laisser le temps progressivement d'avancer et de voir les choses venir mais il faut faire preuve de compréhension parce que ces gens là le courage qu'ils ont eu de changer le régime c'est quelque chose qui fait d'eux des héros du peuple il faut qu'on soit capable de le dire il faut être patient maintenant nous nous sommes des citoyens nous avons une liberté de ton et une liberté d'action que les dirigeants n'ont pas mais il faut faire preuve d'amour de fraternité et les encourager et je répète juste je termine juste dessus grand frère excusez-moi allez-y en vous disant que les Africains sont beaucoup plus capables qu'ils ne le croient il faut simplement qu'ils commencent à croire en eux et moi j'ai énormément de défauts plus que de qualité je le dis avec simplicité parmi mes défauts j'en ai peut-être un qui un jour peut-être deviendra une qualité quand je ne serai plus là c'est que je crois plus en l'Afrique que l'Afrique croit en elle-même et le jour où l'Africain croira en lui-même et l'Africaine croira en elle-même je peux vous assurer qu'on deviendra la première puissance mondiale parce qu'on a tout pour nous et ça c'est pas un discours de rêveur c'est pas un discours de populiste j'entends certains analphabètes quand je dis analphabètes politiques dire ça populiste parce que dès lors qu'on dit des choses que le peuple comprend on devient populiste quand on ne peut pas vous abattre sur le terrain des idées on essaie de vous qualifier ainsi ce n'est pas grave je dis on a tout en nous-mêmes et lorsqu'on se fera confiance vous parlez de l'armée malienne l'armée malienne est sous-armée elle est sous-armée je ne sais pas mais moi en tout cas d'après les échanges que j'ai avec certains que je connais très bien je peux vous assurer qu'il y a des armées qu'on sous-arme et il y a d'autres armées dans le monde qu'on sur-arme et ce qui est intéressant c'est que comme le disait Michel Collomb il y a des groupes qu'on prétend être terroristes qui reçoivent des armes des puissances qui se disent être les justicières du monde donc il faut savoir à un moment donné qui donne l'heure qui ne la donne pas qui veut quoi qui cherche quoi et là on comprendra beaucoup de choses et vous avez bien fait en train d'évoquer la guerre aux Etats-Unis les Vietnams les Vietnamiens qui étaient démunis qui n'avaient rien et qui sont arrivés d'après vous même à terrasser l'armée d'après l'histoire américaine mais ce peuple vietnamien était doté d'un courage c'est vrai certain c'est vrai ce peuple vietnamien était doté d'un esprit d'abnégation d'un renoncement tout à fait pensez-vous que le peuple africain est comme ça moi je peux vous assurer que quand je vois ce qui s'est passé au Mali face à Ibeka je ne veux pas faire d'Ibeka le diable par excellence même s'il m'a fait beaucoup de mal d'accord mais je suis beaucoup plus miséricordieux sur ce terrain là qu'on ne le croit je peux vous assurer que quand je vois ce que le peuple malien a fait la société civile quand j'entends une soeur comme Amina Fofana j'ai la foi et je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus proches qu'on ne le croit vous êtes logique de responsabilité d'autodétermination nous ce combat on le mène partout partout en Afrique partout dans le monde aux quatre coins du monde vous me voyez réunir les peuples les parties de notre peuple en masse et faire en sorte que la prise de conscience pour l'autodétermination soit préparée mon rôle est de préparer les esprits pour qu'on puisse avancer parce que tant qu'on veut mobiliser les gens sans préparer les esprits on ne va nulle part et donc partant de ce principe là je pense qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne le croit de cette situation la vietnamienne mais simplement il faut qu'on continue plus que jamais à croire en nous et qu'on fasse ce travail d'éducation Sankara est mort l'une de ses dernières interviews où il disait je me sens incompris par mon peuple aujourd'hui tout le monde porte les t-shirts de Sankara à l'époque où il était vivant Sankara était par la majorité de la population présenté comme un dictateur perçu comme un dictateur comme quelqu'un qui était quelqu'un de lunatique etc. ce sont les faits aujourd'hui on le place en haut parmi les grands résistants avec Maudibo etc. ce que je veux dire c'est que il est important d'éduquer la population parce que quand on ne l'éduque pas politiquement et géostratégiquement la population peut vous lâcher très rapidement et c'est pour ça qu'il y a un travail de sensibilisation à faire les gens disent ouais prenez les armes prenez les armes moi je souris toujours si on donne une arme à quelqu'un qui ne sait pas où tirer la personne va tirer contre vous donc il y a un travail de sensibilisation à faire d'éducation politique et métapolitique à faire c'est ce que nous faisons moi j'ai commencé je suis rentré à la télévision juste pour ça je travaille depuis 2012 dans les télévisions africaines aujourd'hui dans une chaîne concurrente je pense qu'on peut la dire Vox Africa mais si on est dans cette démarche c'est parce que grand frère on a compris qu'on doit faire l'inception poser une idée dans la tête des gens et avancer il n'y a que comme ça qu'on pourra s'élever ce travail d'éducation de sensibilisation a besoin du temps cela s'est fait dans le long terme mais demander aujourd'hui présentement le départ des forces étrangères qui viennent en tout cas officiellement nous aider dans la guerre contre le terrorisme est-ce que c'est si est-ce que c'est pragmatique est-ce que c'est pragmatique d'accord moi je vais vous dire une chose la population malienne qui demande ça est souveraine il y a une grande partie des maliens qui demandent ça moi je le pense je pense qu'il faut qu'elle parte cette base militaire française tout de suite j'ai dit je pense qu'il faut qu'elle parte maintenant il peut y avoir une temporalité particulière ça c'est la question c'est à la population malienne de décider d'accord une chose est certaine c'est que quand quelque chose part il faut qu'on soit sûr que l'armée malienne soit capable de gérer au-delà des émotions soit capable de gérer la crise dans laquelle ceux qui se présentent comme leurs partenaires les ont plongés parce que l'armée française a contribué à déstabiliser le Sahel on doit être capable de le dire aussi et donc certains parlent notamment de changer de partenaire rapidement juste en face avec la Russie etc moi personnellement je connais très bien la Russie j'ai dû y aller une cinquantaine de fois dans ma vie je suis très proche de certains cadres du régime russe il faut le dire je suis proche d'Alexandre Douguin notamment et d'autres que je ne vais pas citer la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai beau être proche mais moi je garde la malucidité on ne change pas un colon pour en prendre un autre et donc on peut prendre un partenaire temporairement en disant on préfère ce partenaire plutôt que l'autre c'est une évidence mais si on change de partenaire ce qui je pense est nécessaire il ne faut pas que la Russie s'inscrive dans le temps parce que je peux vous assurer que dans la Russie il y a du bon géopolitiquement mais vis-à-vis des Noirs les choses ne sont pas si simples d'accord et la manière dont les Nôtres sont traités là-bas doit nous rappeler que les choses ne sont pas si simples donc il faut faire sauf quand on est connu moi je vais là-bas je suis reçu avec les honneurs c'est autre chose mais l'Africain du quotidien ce qu'il vit là-bas ce n'est pas simple donc on doit faire preuve d'intelligence de réflexion aller au-delà des émotions je pense qu'il faut une alternance en ce qui concerne les partenariats la France a essayé ça n'a pas marché prenons un autre partenaire mais n'oublions pas que la finalité c'est de devenir indépendant parce que je le répète je ne souhaite pas que l'Afrique soit maquée que ce soit par la France ou par la suite par la Russie ou par la Chine je veux l'Afrique aux Africains pour nous-mêmes par nous-mêmes pour notre propre destinée il n'y a que comme ça que l'on pourra s'en sortir mon frère d'accord alors Kémy Seba nous allons vers la fin de cet entretien-là alors vous venez de parler de votre Afrique est-ce que vous pourriez alors mieux nous présenter l'Afrique de votre rêve l'Afrique de mon rêve ce serait une Afrique d'ailleurs moi je suis quelqu'un qui reste très peu je vous le dis objectivement et qui essaie toujours de faire de ses pensées qui pourraient être assimilées à des rêves une réalité l'Afrique de mes rêves c'est l'Afrique où l'Africain peut circuler partout où il veut c'est l'Afrique où on est capable de se comprendre malgré nos différences c'est l'Afrique où on est capable de se donner la main et de comprendre qu'on fait partie d'un même ensemble c'est l'Afrique où la femme africaine est remise au centre de tout parce que la femme africaine dans nos sociétés avant les invasions culturelles était la matrice de notre humanité aujourd'hui elle est reléguée à des rangs comment dirais-je extérieurs à ce qui est essentiel il faut le dire je pense qu'en la remettant au centre des décisions il y a beaucoup de choses de la prise de décisions il y a beaucoup de choses qui changeront aussi parce que la femme noire et la femme africaine et afro-descendante a une sensibilité une compréhension des choses sans essentialiser toutes les femmes noires ou africaines ne sont pas non plus parfaites mais dans son ensemble son côté intuitif sa compréhension des choses peut nous permettre d'avancer si on nous redonne la parole c'est une chose aussi une Afrique qui serait celle que je souhaite c'est l'Afrique où la jeunesse est beaucoup plus entendue et beaucoup plus au centre des choses nous sommes un continent et un peuple jeune nous faisons beaucoup d'enfants beaucoup de jeunes beaucoup beaucoup si on n'écoute pas la jeunesse on n'écoutera pas l'avenir de notre peuple parce que cet avenir c'est cette jeunesse et je terminerai juste en vous disant mon très cher grand frère que l'Afrique dont je rêve entre guillemets je rêve c'est une Afrique où on arrêtera de se faire la guerre bêtement entre nous pendant qu'on se soumet très facilement à l'oligarchie occidentale moi je le vois au quotidien il y a combien de fois j'ai été interdit de rentrer dans certains pays parce que je dérangeais les dictateurs mais je voyais des touristes européens venir devant moi et être reçu avec les honneurs pendant qu'on me mettait les menottes et on me gardait il faut qu'on réfléchisse à ça moi j'aime mon peuple donc même si mon peuple me persécute ou certains de mon peuple me persécutent ce n'est pas grave j'ai décidé de dédier ma vie de quitter tous les avantages en Europe pour vivre sur le continent pour ne pas avoir l'eau potable tout le temps d'accord pour vivre les coupures d'électricité souvent c'est mon choix j'aime mon peuple en crever en pleurer je le dis avec simplicité mais il faut qu'on se rappelle que si on ne s'aime pas nous-mêmes personne ne pourra nous aimer c'est bien de lutter contre la négrophobie il faut le faire mais la meilleure façon de lutter contre la négrophobie c'est qu'on s'aime entre nous qu'on s'aime nous-mêmes mais tant qu'on sera dans la jalousie maladive tant qu'on sera dans la trahison tant qu'on sera dans l'égoïsme l'autre champ du néolibéralisme l'individualisme on ne pourra pas aller dans la bonne direction tenons-nous la main avançons malgré nos différences malgré nos différences même les gens que j'attaque de manière virulente politiquement ce sont des gens que j'aime quand même parce que si je les vois en difficulté vis-à-vis de l'extérieur je serai toujours plus proche d'eux que de l'extérieur c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire donc l'amour est la clé et un message en particulier à l'endroit des Maliens ? je les aime je pense qu'ils le savent je le vois dans la journée tous les jours l'amour qui m'est témoigné dans le programme chargé qui est le mien je reçois beaucoup d'amour je veux qu'ils sachent que je les aime ils me comprennent beaucoup plus que ce que certains éléments perturbateurs essayent de faire croire je suis beaucoup beaucoup compris ici beaucoup aimé et il faut qu'ils sachent que je les aime encore plus et je terminerai en disant ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple doit le faire lui-même rendez-vous le 20 janvier rendez-vous le 20 janvier soutien à la plateforme IREWOLO je n'ai pas pu être là tout à l'heure parce que j'ai un programme trop chargé mais je les aime de toute mon âme je les aime de toute mon âme il faut le dire ce sont des gens courageux et courageuses et pour eux j'ai décidé de venir jusqu'ici tout en sachant que j'aurais pu être interdit je ne sais pas si vous savez ce que c'est de vivre en voyageant en vous disant à chaque fois vous pouvez être arrêté j'ai ça je vis ça je priais mes enfants priaient ma famille priait en disant il ne faut pas que papa se fasse arrêter c'est la vie qu'on a choisie j'aurais pu être très riche certains croient que je suis riche je ne manque de rien mais j'aurais pu être tellement plus riche quand je sais tout ce qu'on m'a proposé pour me taire mais j'ai pris une voix par amour de mon peuple et je demande que les gens le réalisent et le comprennent mais ils sont beaucoup à le comprendre et à le réaliser Semi Kéba merci Kémi Seba encore Kémi Seba c'est pas grave je dis tout le temps Semi Kéba il n'y a pas de problème merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci à vous d'avoir accepté notre invitation merci mesdames et messieurs c'était l'invité politique ce soir avec Kémi Seba l'africain comme je le disais activiste écrivain auteur des quatre grands livres dont l'Afrique libre ou la mort un livre que nous vous recommandons vraiment délire il est chroniqueur éditorialiste président de l'ONG urgence panafricaniste avec lui nos échanges ont porté sur l'état de santé du monde le noir dans l'histoire nous avons parlé du panafricanisme vu de Kémi Seba de la France Afrique France Mali quant à vous nous vous remercions toujours d'être fidèles au programme d'Africable Télévision nous nous donnons rendez-vous dans la semaine prochaine pour d'autres émissions des débats des interviews c'est bien votre chaîne la panafricaine africable passez d'excellents moments à notre compagnie bon week-end bonne semaine de travail à toutes et à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501